OBD de Trouble Code Description Technique Capteur de température du liquide de transmission à circuit à input Qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic, DTC, est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBD2 qui ont un capteur de température du liquide de transmission, Jeep, Ford, Nissan, Toyota, Honda, Infiniti, Acura, Jaguar, Lexus, etc. Bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon la marque, le modèle, le capteur de température du fluide de transmission, TFT, produit un signal qui est utilisé par le module de commande du groupe motopropulseur, PCM, pour déterminer les points de changement de vitesse, la pression de ligne et la commande d'embrayage du convertisseur de couple, TCC. Le capteur est souvent situé dans le carter d'huile de transmission, le capteur TFT reçoit une tension de référence, généralement 5 volts, du PCM, il fait varier sa résistance interne par rapport à la température du fluide de transmission pour envoyer un signal de tension de retour au PCM. Les capteurs TFT sont un type de thermistance à coefficient de température négatif, NTC, cela signifie que la résistance interne du capteur est inversement proportionnelle à la température de l'huile, la tension du signal du capteur TFT diminue lorsque la température du liquide de transmission augmente et vice versa. Le code P0713 est défini lorsque le PCM détecte un signal de capteur de température de liquide de transmission élevé, cela indique généralement un circuit ouvert, exemple de capteur de température de liquide de transmission, code de circuit du capteur de température de liquide de transmission Esperluet-Code. Asperluet-Code, associé, P0710 capteur de température du fluide de transmission à dysfonctionnement du circuit P0711 capteur de température du liquide de transmission à plage, performance du circuit P071 de capteur de température du liquide de transmission à circuit d'entrée basse P0714 liquide de transmission capteur de température à circuit code intermittent gravité et symptômes La gravité de ce code est modérée à sévère, dans certains cas, ce code peut indiquer un problème de transmission, c'est une bonne idée d'adresser ce code dès que possible, les symptômes d'un code moteur P0713 peuvent inclure, allumer le voyant du moteur Vérifier le fonctionnement incorrect de l'embrayage du convertisseur de couple Mauvais changement de vitesse ou retarder véhicule bloqué en mode mou Cause les causes de ce code d'anomalie peuvent inclure, capteur de température du liquide de transmission défectueux Problème de transmission Problème de câblage Problème PCM Diagnostic and Repair Procédure Commencez par inspecter visuellement le capteur de température du liquide de transmission et le câblage correspondant Recherchez les connexions desserrées, le câblage endommagé, etc. Si des dommages sont détectés, réparez si nécessaire, effacez le code et voyez s'il revient Ensuite, vérifiez les bulletins de service technique, BST, concernant le problème Si rien n'est trouvé, vous devrez passer au diagnostic étape par étape du système Ce qui suit est une procédure généralisée, car les tests pour ce code varient selon les véhicules Pour tester avec précision le système, vous devrez vous référer à l'organigramme de diagnostic du fabricant Effectuez des tests préliminaires du circuit Utilisez un outil d'analyse pour surveiller le paramètre de données du capteur de température de transmission Déconnectez le capteur TFT La valeur de l'outil d'analyse doit tomber à une valeur très faible Ensuite, connectez un cavalier entre les bornes Si l'outil d'analyse affiche maintenant une température très élevée, les connexions sont solides et le CM peut reconnaître l'entrée Cela signifie que le problème ressemble le plus au capteur et non à un problème de circuit ou de PCM Testez le capteur Débranchez le connecteur du capteur de température du liquide de transmission Ensuite, mesurez la résistance entre les deux bornes du capteur à l'aide d'un multimètre numérique réglé en Ohm Démarrez le moteur et regardez la valeur du compteur Les valeurs devraient diminuer en douceur à mesure que le moteur se réchauffe Vérifiez la jauge de température du moteur sur le tableau de bord pour vous assurer que le moteur atteint la température de fonctionnement Si la température du moteur augmente mais que la résistance TFT ne diminue pas, le capteur est défectueux et doit être remplacé Vérifiez le circuit Vérifiez le côté tension de référence du circuit Contact me Utilisez un multimètre numérique réglé en volts pour vérifier une référence de 5 volts du PCM à l'une des deux bornes du capteur de température du liquide de transmission Si aucun signal de référence n'est présent, connectez le compteur à Ohm Contact coupé Entre la borne de terre du capteur de température du liquide de transmission et la borne de terre du PCM Si le compteur lit hors limite, OL, il y a un circuit ouvert entre le PCM et le capteur qui devra être localisé et réparé Si le compteur lit une valeur numérique, il y a continuité Enfin, vérifiez que le PCM a une bonne mise à la terre en fixant un fil de mètre à la borne de terre du PCM et l'autre à la masse du châssis Encore une fois, si le compteur lit hors limite, OL, il y a un circuit ouvert entre le PCM et la terre qui devra être localisé et réparé Si tout dans le circuit est vérifié, il peut y avoir un problème avec la transmission Cela est particulièrement vrai si les codes de température du liquide de transmission sont définis avec d'autres codes de transmission Merci d'avoir regardé cette vidéo !